Marcel, question simple, que faisais-tu en ce joli mois de mai 68 ? Eh bien, j'ai été cueilli par le mouvement de mai dans la région de Clermont-Ferrand où je faisais avec Maurice Félvic un film, un documentaire sur M. De Baptiste qui était le patron de la FNSOA, qui est la création des exploitants agricoles. Donc la grève s'est déclenchée à l'ORTF le 13 mai. On était en plein milieu du tournage, qu'on n'a jamais fini. Le jour de la grève générale. Ah oui, ben oui. Voilà, le 13 mai, on a manifesté dans les rues de Clermont-Ferrand et puis on est parti immédiatement après à Paris et on est arrivé dans Paris, en fait. Ah oui, vous êtes arrivé le jour même, non ? Le jour même, oui. Ah oui ? Oui, l'après-midi du 13 mai. Et donc toute l'ORTF était réunie au Butch-Aumont sous la poigne de Jean-Marie Drot, lui qui animait tout ça. Oui, c'est ça. En multiplex avec tous les France 3 de France. Et c'est là qu'on a décidé de se mettre en grève. Et après, ce moment formidable, très enthousiasmant, on est parti à pied. Et là, on est descendu du début de Chaumont, à pied, dans Paris. Il faisait beau pour aller dîner dans le centre de Paris. Et c'était merveilleux. C'était extraordinaire parce qu'on marchait dans la rue, on rencontrait des gens, on parlait avec eux. On allait boire un verre dans un bistrot, on parlait avec tout le monde. On s'installait dans un restaurant, on parlait avec tout le monde. Tout le monde parlait à tout le monde. Alors que trois jours avant, les gens se regardaient en chaîne de faïence, ne se parlaient surtout pas quand ils ne se connaissaient pas. Et là, tout le monde se parlait. Merveilleux. Non. Oui, c'était une ambiance absolument sidérante. C'est curieux quand même. Parce que vraiment, quelques jours avant, l'ambiance était l'inverse. Les gens ne se parlaient pas. Et comment tu expliques ça, toi ? C'est un jaillissement. Un jaillissement. De quelque chose qui avait été trop contenu trop longtemps, dans tous les domaines. que les gens se sentaient, comment dire, prisonniers, quoi. Et tout d'un coup, je ne sais pas, il y a une faille, et puis tout le monde s'engouffre dedans. Une forme de libération. Une libération, quoi. Mais j'ai vraiment vu un truc pareil. Vraiment, une explosion de joie, de fraternité. Et donc, à l'intérieur de l'ORTF, la défunte ORTF, comment ça s'est passé exactement ? C'est marrant parce qu'il y avait la télé et la radio. La radio s'est tout de suite mise en grève sous la direction d'Edouard Guibert, le grand dirigeant du SNJ, qui est un grand ami, qui est vraiment, hélas, qui a disparu, qui était un type merveilleux, et qui a tenu la grève du début à la fin, qu'il a animée, qui a été son âme, quoi. Et à la télé, il y avait deux planètes, quoi. Celle de l'information. Alors eux, ils ont dit, non, non, nous, on ne se met pas en grève, on va faire notre boulot, etc. On va faire notre boulot pour couvrir les événements. Oui, pour couvrir les événements. Et puis tout le reste, tout le reste qui était en grève, quoi. Tout le monde, tout le monde, toutes les professions. C'était absolument dingue. Et donc les journalistes ont dit, on va essayer de couvrir, etc. Et puis, ils ont couvert un petit peu, au début. Et il y a eu un discours de De Gaulle. Je ne sais plus quand. Et ils ont dit, on va interviewer des opposants qui vont dire ce qu'ils en pensent. Et les patrons de l'information ont dit, oui, d'accord. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont interviewé les responsables de l'opposition. Et quand il a fallu diffuser, les patrons leur ont dit, ah ben non, le gouvernement ne veut pas qu'on diffuse. Et alors là, ils se sont foutus en grève, à leur tour. Parce que ce dit... Mais 15 jours après les autres, ou 10 jours après les autres, je ne sais pas. C'est donc un discours qu'on n'a jamais entendu, alors ? Non, le discours, on l'a entendu. Ah oui. Mais les réactions au discours, non. Ah d'accord. C'est plus pratique. Voilà. Alors, quel était l'ambiance ? Alors là, ça les a foutus en colère, quoi. Et ils se sont foutus en grève, et après, il n'y avait plus moyen de les faire reprendre. Alors, eux aussi, ils avaient probablement accumulé pas mal de... Oui, oui, oui. De contraintes et de... Oui, il y avait de tout là-dedans. Il y avait ce que des groupes appelaient les gilets rayés. Tu sais, dans Tintin et Milou, le serviteur avec son gilet rayé. Parce que c'était pensé aux bagnards, mais ce n'est pas ça. Il est rayé. Et puis, il y avait des gens formidables. Il y avait Frédéric Potcher, Maurice Sevenot. Oui, c'est vrai. Il y avait plein de gens. Jacques Abouchard, des gens vraiment très bien. Et... Alors, là, on était... Nous, je ne sais plus où est-ce qu'on se réunissait. Et il y avait tous les syndicats. Et moi, j'étais... J'avais créé le syndicat CGT. Des journalistes. Déjà ? Des journalistes. On était deux. Ah oui. Si peu nombreuses. Oui. On voit qu'à l'époque... Parce qu'à l'époque, la pression était dure. Ah ben oui. Ah oui. C'était à l'époque de Perfit. C'était Perfit. C'était Perfit. Donc, le journal, il le tenait en main. Le directeur du journal télévisé, tous les matins, allait au ministère. Prendre les ordres. Mais exactement. Édouard Sablier. Il le dit dans son livre, d'ailleurs. Il allait à 9 ans moins le quart au ministère. Et à côté du bureau du ministre, il y avait le bureau du SLI, Service de Liaison Interministériel pour l'Information. Et là, il avait des représentants de tous les ministères qui venaient. Et qui disaient, voilà, aujourd'hui, il faut parler de ça, il faut parler de ça, il faut parler de ça. Il prenait des notes. Il dit, et ça, est-ce qu'on peut en parler ? Ah non, 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 ça, il ne faut pas en parler pour le moment. On prépare une loi. Il faut attendre. Et il dit dans son livre, on était les mieux informés, les journalistes les mieux informés de France. Sous cause, aux sources. Et il dit ça naturellement. Naturellement. Ah, c'était incroyable. Donc il fallait se défaire de tout ça, quand même. Oui, oui. Et alors, la lutte, ça s'est passé comment, concrètement ? Parce que ça a duré, quand même. Alors, les responsables des autres professions se voyaient tous les jours, je crois que c'était à la maison de la radio. Alors, c'était présidé par Raoul Sangla. Ah, oui. C'est lui qui présidait les débats, à sa manière très élégante. Je me souviens toujours, un jour, il y a Léon Zitrone qui vient, il dit, camarade, je suis avec vous. Mais voilà, le problème, c'est que mon public me réclame, est-ce que vous m'autorisez à continuer à présenter le journal ? Alors, Sangla lui dit, écoute, nous allons en parler, si tu pouvais sortir quelques minutes et on te rappellera pour te donner la réponse. Alors, il est sorti, éclate de rire général, évidemment. Ils l'ont rappelé et ils lui ont dit, mon cher Léon, c'est non. Il avait osé, quand même. Oui, il avait osé. Alors, là-dedans, il y avait, parmi les journalistes, il y avait ce qu'on appelle les gilets rayés, mais il y avait donc des tas de gens très bien. Et même parmi ceux qui ont continué, parce que quand les journalistes sont foutus en grève, il y a ce qu'on appelle les jaunes, qui ont continué à faire le journal. Mais il y avait aussi quelqu'un qui est resté une grande amie, c'est Betty Duron, qui était présentatrice. Elle, ce n'était pas une gilet rayé, c'était une gaulliste. Elle admirait le général à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Pour elle, c'était incontournable. Et on ne pouvait pas, on ne pouvait pas s'opposer au général. Toucher à ça. Le général, c'était intouchable. Il avait lui-même ce sentiment-là, d'ailleurs. Oui. Parce que pour elle, le général, c'était la résistance. Voilà. Ce qui fait que quand on sait qu'à l'époque, on était vraiment dans des camps ennemis, mais on s'est connus après et on est devenus très amis. Très amis, parce que moi, ça, je respecte. On pensait par conviction. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres, c'était direct. Une conviction, on n'avait rien à y voir. Mais elle, c'était vraiment des convictions. Et donc, on est toujours très amis. Aujourd'hui encore. Ah oui. Avec Betty Duron. Grande amie. Et alors, un jour, il y en a un qui est venu, qui était à la journée sportive. Et puis, il a dit, voilà, camarade, je suis très ennuyé parce que, voilà, je suis graviste, mais si je travaille à l'ORTF, c'est grâce à mon oncle qui est député RPR. Enfin, c'était UDR à l'époque. UDR, oui. Et donc, voilà, je ne peux pas faire grève. Je leur dois tout. Alors, il pleurait. Il en pleurait. Il en pleurait. Et bon, on lui a dit, écoute, c'est à toi de voir. Prends tes responsabilités. Donc, il est parti. Ah oui. Et il a continué à travailler dans le journal des jaunes, quoi. Ah oui, c'était extraordinaire. Mais là, il y avait, on avait des rochers coudères. Ah oui. Ça a été un mouvement assez largement sublime. D'ailleurs, après, là, quand on s'est tous fait virer, parce qu'il y a eu un massacre. Et j'y reviendrai. Mais après, donc, Roger Coudert avait été viré, comme la plupart des grévistes, beaucoup des grévistes. Et quand il y avait un match de rugby, les gens mettaient les images de l'ORTF et ils coupaient le son. Et ils mettaient Europe 1. Parce qu'avant-temps, il y avait Roger Coudert qui commentait. C'est incroyable. Ah oui, à ce point-là. Ah oui. Mais vous aviez gagné des choses très concrètes dans ce mouvement ? Alors, ce qu'on avait fait, ce qu'on avait fait, là, dans ces réunions présidées par Raoul Sangla, qui avait lieu toute la journée, toute la journée, on avait refait le monde, quoi. On avait refait la télé. On avait refait des statuts. Par exemple, le conseil d'administration devait être composé de trois entités. D'une part, les représentants du personnel. D'autre part, les représentants du pouvoir. Et troisièmement, les représentants de la société civile. Ça fait rêver, ça, hein ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? C'était formidable, absolument. Alors, tu penses bien que ça, ça a volé en éclats, quand il y a eu la grande manif des gaullistes sur les Champs-Élysées. Et voilà. Et alors, quand les journalistes, quand on a fini par arrêter la grève, on a été convoqués à Cognac-Gé par Jean-Louis Guillot, qui était l'adjoint d'Édouard Sablier, en direction de l'information. Et on était assis dans une petite salle qui ressemblait à une salle de classe. C'était une salle de projection, mais avec des bureaux de classe. Des petits dons. Et on était assis, là, 15 par 15, il nous faisait rentrer. Et lui, il faisait les 100 pas, il met les mains derrière le dos, devant, sans rien dire, pendant un long moment. Et puis, il se tourne vers nous, il nous dit, « Je vous ai beaucoup attendu. » « Je vous ai beaucoup attendu. » « Oui, je vous ai beaucoup attendu. » « Oh là là, donc la salle de classe, plus ça, c'est double provocation. » « Tu vois, un peu. » « Et là, on a appris le lendemain, les listes de licenciements. » « Et là, il ne vous l'a pas annoncé. » « Ah ben, il a dit qu'il prendrait les mesures qui s'imposaient. » « D'accord. » « Il y en a eu beaucoup de licenciements. » « J'ai compris le message. » « Il y a eu plus de 100 statutaires licenciés. » « C'est énorme. » « Puis c'est des pigistes. » « Plus une liste noire de pigistes. » « Dont je faisais partie, j'étais pigiste. » « Et il y avait Roger Louis aussi, sur cette liste, des gens comme ça. » « Et donc, sur la liste noire des pigistes, il devait y avoir encore une trentaine de noms. » « Et c'est une sorte des plus gros licenciements qui n'a jamais eu lieu. » « Et c'est le plus gros licenciement qui n'a jamais eu lieu. » « Et puis des gens de talent, en général. » « Et avec beaucoup de gens de talent. » « Il rencontre Frédéric Potcher. » « Ah oui. » « Et lui, pareil, il est parti, je ne sais plus si c'est sur le repas. » « Sur la radio, oui. » « Il a continué à faire ces grands numéros de comédiens extraordinaires. » « Il y en a qui s'en souviennent toujours, les anciens. » « Oh, mais c'est un merveilleux journaliste. » « Et quel merveilleux bonhomme. » « Oui, ça, je n'ai pas compris. » « Il était d'une sympathie, tu ne veux pas savoir. » « Ah oui. » « Sympathie. » « C'est un très brave homme, très honnête. » « Très sympathique. » « Ah oui, donc il a fallu se reconstruire derrière. » « Ben oui, alors là, bon, les producteurs... » « Vous étiez marqué au fer rouge. » « Ah ben oui. » « Les producteurs avaient ordre. » « Tous les producteurs avaient ordre de ne pas nous employer. » « L'interdiction de nous employer. » « Toi, ça ne t'a pas empêché de réaliser un certain nombre de choses. » « Alors là, moi, je n'ai pas fait grand-chose pendant cette période-là. » « Oui, j'imagine. » « Mais... » « Alors, des groupes et du Maillet... » « Oui, des groupes Barère, du Maillet, Lalou aussi... » « Ils avaient créé une boîte privée qui travaillait pour le monde médical. » « Alors, j'ai fait un ou deux films dans ce cadre-là. » « Et puis, surtout, en 79, je suis parti à Langouis. » « Ah oui. » « Faire animer Lorraine Cardassi. » « Il a fermé le live. » « Voilà, qui a été aussi... » « Qui m'a laissé un grand souvenir. » « Un grand moment. » « Pour lequel il y a eu un DVD d'édité, d'ailleurs. » « Oui, un coffret. » « Un morceau de chiffon rouge. » « Un morceau de chiffon rouge. » « Et... » « Et... » « Quand 81 est arrivé... » « Des groupes m'ont appelé. » « Parce qu'il y a eu les fameuses listes. » « Tu sais, le Parti communiste et le Parti socialiste avaient négocié. » « Le Parti socialiste disait, il y a un interdit professionnel sur les journalistes communistes. » « C'est pas normal. » « Donc, on vous propose un certain nombre de journalistes qu'on vous demande d'embaucher. » « Et donc, il m'avait appelé. » « C'était Jukin qui s'occupait de ça. » « Ça s'appelle la liste Jukin. » « Et... » « J'avais dit à Pierre, écoute, tu m'oublies complètement. » « Je ne veux absolument pas être embauché dans ces conditions-là. » « Si les responsables de la télé me connaissent, s'ils veulent me faire travailler, ils m'appelleront et je travaillerai pour eux. » « Si ça me convient. » « Mais je ne veux pas être sur quelque liste que ce soit. » « Ah oui. » « Et des groupes a été nommé patron de la deuxième chaîne, à l'époque. » « Et il m'a appelé immédiatement en disant, en disant, bon, ben, si tu as d'autres propositions, tu dis que tu n'es pas libre et on se rends compte en septembre. » « Voilà. » « Et en septembre, il m'a appelé et il m'a intégré à la rédaction de la deuxième chaîne. » « Oui, quand 81 est arrivé, c'était Elkabach, Jean-Pierre Elkabach, qui dirigeait l'information. Et la rédaction l'a viré. Ils l'ont carrément viré. » « C'est pour ça qu'il est aussi méchant. » « Ils ont dit, on ne veut plus le voir. » « Et ils ont élu un président. » « Dans la période comme ça, là, tout de suite après l'élection, ils ont élu un type qui était formidable, qui s'appelle Noël Copa. » « Ah ben oui, je me souviens d'accord. » « Journaliste chrétien. » « Il était à l'époque, il était à la télé. » « Ah oui, il était. » « Et c'est après qu'il est retourné à l'accord. » « Oui, dans les journaux catholiques. » « C'était un type, voilà, un type merveilleux. » « Humainement, vraiment. » « D'ailleurs, tout le monde l'adorait, c'est pour ça qu'il est en consensus pour que l'élise à la direction. » « Et après, quand des groupes étaient arrivés, il a dit, bon, ben, maintenant, je fais mon boulot. » « Il était d'ailleurs, j'ai dit, président, directeur de la formation. » « Non, président de France 2. » « Ah, de France 2. » « D'Antenne 2. » « D'Antenne 2, oui. » « Président d'Antenne 2. » « Et comme c'était un petit malin aussi, il s'est dit que lui, c'est histoire de liste, évidemment, il ne supportait pas. » « Et donc, il a vu que je n'étais pas sur la liste. » « Et ça, je ne risquais pas. » « Et il s'est dit, parce qu'il me connaissait bien, on venait juste de faire un film ensemble, en plus. » « Ah oui. » « Pour sa boîte, là, qui était bien d'ailleurs, un film sur le vieillissement. » « Ah oui, déjà. » « Voilà, et en plus, alors il me demande ce que je veux faire. » « Je lui ai dit, moi, c'est très simple, je veux faire du reportage en France. » « Parce que beaucoup voulaient aller à droite, à gauche, à l'autre bout du monde, etc. » « Ce que j'avais fait à Saint-Colonne, d'ailleurs, de mon côté. » « Mais moi, je voulais faire du reportage en France. » « À l'autre part, il me nomme chef du service Société Infogénée. » « C'est quoi, ça ? » « Chef de service Infogénée Société. » « Ça pouvait être compatible, sauf que là, tu étais chef. » « Je tombais des nus, tu vois. Moi, je ne voulais pas être responsable de rien. » « Tu vois, j'étais un journaliste de base. » « Et alors, juste avant moi, il y en avait un qui était à ce poste-là. » « Et les journalistes étaient venus dans son bureau. » « Ils avaient attrapé son bureau, comme ça. » « Et voilà, qu'ils m'aient renversé dessus. » « C'était mai 68, donc ? » « Ah oui, carrément. » « Carrément. » « Et moi, je suis nommé là, tu vois. » « Bon, puis ça s'est très bien passé. » « Moi, j'ai discuté avec tout le monde. » « J'ai pris comme adjointe une journaliste du service. » « Et j'ai donné des responsabilités du journaliste de droite, de gauche. » « Je m'en foutais. » « Ce qui m'intéresse, c'est que le boulot soit fait. » « C'est bien. » « Voilà, quoi. » « Donc, ça s'est plutôt bien passé, quoi. » « Et Marcel, la période actuelle, elle est plutôt bouleversante de ce point de vue-là. » « On a le sentiment que les médias, dans leur globalité, sont soumis à des règles strictes, plutôt macronistes. » « C'est pas comparable, mais qu'est-ce que tu en dirais, si tu avais une comparaison à faire avec toute cette grande période de libération ? » « Et puis aujourd'hui, cette espèce d'enfermement. » « Moi, je dis que... » « Macron, c'est un sas de chair au guin de velours. » « C'est pas mal, ça. » « Voilà. » « À mon avis, sur le fond, c'est pire que Sarkozy, Macron. » « Il va tout foutre en verre. » « Il va foutre en verre tous les services publics. » « Et... » « Il tient l'information. » « Et... » « Et je dois dire qu'un grand nombre de mes confrères ne se font pas prier pour s'incliner. » « Au contraire. » « Ils en rajoutent. » « Oui. » « On voit bien qu'il y a des journalistes qui essayent de faire leur boulot. » « Ils sont toujours là. » « Il y a toujours... » « Il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui sont des gens formidables. » « Mais ils n'ont qu'une idée, c'est de partir, quoi. » « C'est de trouver un endroit où ils pourront faire leur métier tranquille, quoi. » « Il y a ceux qui se plient. » « Quand tu regardes les débats, par exemple, à la télé, c'est des débats terribles. » « Tu te demandes s'ils ne vont pas se bouffer. » « Ils sont tous d'accord. » « Alors il y en a qui sont socialistes, d'autres qui sont à droite. » « Ceux qui sont socialistes sont plus à droite que ceux qui ne le sont pas. » « Enfin bref, ils sont tous du même avis. » « Ils essayent de s'engueuler, mais ils n'y arrivent pas, quoi. » « Ils ont un mal de chien. » « Non, c'est assez incroyable, quoi. » « Quand tu vois que la plupart des médias appartiennent à des milliardaires, quoi. » « Ça, c'est jamais vu. » « Ça, c'est jamais vu. » « C'est incroyable. » « Incroyable. » « Et visiblement, cette idéologie libérale, elle imprègne la plupart des esprits qui, aujourd'hui, font l'information, la commente. » « C'est quand même ça qui est terrible. » « Ils sont soit neutralisés, soit écœurés de ce qu'ils font. » « C'est souvent comme ça, visiblement, que ça se passe. » « Et qu'est-ce que tu vois comme, non pas issue possible, mais en tous les cas, comme mode de résistance à ça ? » « Moi, je pense qu'il n'y a pas de démocratie possible sans médias libres. » « C'est simple. » « Moi, j'ai toujours considéré que le rôle des journalistes, c'était premièrement d'emmerder les puissants, leur mordre les feuilles, et d'autre part, d'aider les citoyens à bien faire leur métier de citoyen. » « Est-ce qu'ils peuvent leur apporter des infos qu'ils n'ont pas ? » « Les aider à faire leur métier de citoyen. » « Et là, c'est tout le contraire. » « C'est ce qui est impossible à faire. » « Or, il n'y a pas de démocratie possible sans ça. » « Je crois que c'est un constat qu'il faudrait faire partager maintenant. » « Quand on parle de démocratie, on parle toujours, en général, des institutions, sauf les institutions de l'information, de la programmation. » « Oui, mais ça, c'est capital. » « C'est capital. » « Absolument. » « Dernière question, Marcel. » « Te connaissant, quels sont tes projets ? » « Ben écoute, j'ai envie de faire un film, à nouveau. » « Oui. » « J'ai un peu pris du recul ces derniers temps. » « Mais là, j'ai envie de faire un film. » « Le premier penchant, ça serait de dire, ils vont montrer dans quelle merde on est. » « C'est une catastrophe. » « Ils vont tout casser, les services publics, etc. » « Mais en fait, je n'ai pas envie de faire ça. » « J'ai envie de faire un film optimiste. » « Voilà. » « J'ai envie de dire aux gens, aux citoyens, il n'y a pas de fatalité. » « C'est pas possible. » « Personne ne se souviendra de lui dans dix ans. » « En fait, ça sera quoi ? » « Un petit cheffaillon, quoi. » « Rien de plus. » « Donc, c'est pas ça qui compte. » « Et il faut l'empêcher de faire ce qu'il fait, bien sûr. » « Donc, soutenir les gens qui résistent, etc. » « Mais moi, ce que je voudrais faire, c'est un film... » « Parce qu'il y a... » « Effectivement, on a l'impression de... » « Comment dire ça ? » « Une chape de plomb. » « Une chape de plomb, quoi. » « Mais partout, à droite, à gauche, il y a des gens qui résistent. » « Dans leur coin, parfois seuls, parfois souvent en petits groupes, des associations. » « Les syndicats, bien sûr. » « Mais il y a plein de gens qui... » « Par exemple, ce qui est très significatif, c'est les gens qui aident les réfugiés. » « Qui les aident à passer les montagnes. » « Qui les récupèrent pour qu'ils ne se noient pas en Méditerranée. » « Qui les cachent aux flics de cette frontière européenne de plus en plus infranchissable. » « Au risque d'être jugés et condamnés. » « Et ils le sont, d'ailleurs. » « C'est incroyable pour délit de solidarité. » « C'est inouï quand on y pense dans un pays comme la France, qui a fait la Révolution, qui a eu la Commune de Paris, le Front Populaire, la Résistance. » « Pays des droits de l'homme, délit de solidarité. » « Non, mais je rêve. » « C'est incroyable. » « Et donc là, il y a des gens formidables. » « Moi, c'est ces gens-là que j'ai envie de montrer. » « Donner aux citoyens l'envie de faire comme eux. » « On n'est pas de ce bord. » « Ces gens-là, on a honte d'être français, si c'est ça la France. » « Donc la France, c'est autre chose. » « Moi, j'aimerais faire un film qui montre que c'est autre chose, la France. » « Je prie et je, je, je... » « Je, 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 je... » « Je, je, je... » « Je, je... » Merci, Marcel.